Je suis Laurent Nicolas, je suis le président directeur général de la compagnie agricole de Saint-Louis qui produit du riz progressivement sur 4000 hectares et 2000 hectares de contrat de culture avec les paysans et transforme le riz et qui maîtrise toute la chaîne de valeur depuis l'aménagement des terres, la production de riz, la transformation, le stockage et la commercialisation. Nous sommes implantés près de Rosbethio à Diama dans la cuvette du Djos chez notre ami le maire de Diama ou Marceau. Vous êtes aujourd'hui ici à Polo, pourquoi ? Aujourd'hui on est à Polo pour un avènement très important parce que les villages de Polo et de Massaragabou sont des villages qui sont nos voisins et qui depuis longtemps font face à un gros problème d'approvisionnement en eau potable pour les habitants et on a appris grâce à monsieur le maire qu'il y avait un programme qui était co-financé par le GRET et un partenariat avec l'ARD qui était lancé pour potabiliser ces villages et le GRET et l'ARD finançant la moitié du programme. La mairie devait chercher des partenaires pour financer l'autre moitié et donc c'est ainsi qu'on a décidé d'apporter une contribution de 10 millions de francs de façon à pouvoir compléter le financement qui je pense les travaux devraient maintenant pouvoir démarrer très rapidement. C'est bon ? C'est pas une première dans la zone ? Vous êtes ici depuis lors et vous assurez une certaine collaboration avec les populations ? Voilà, donc la CASL est implantée à Diyama depuis maintenant plus de 4 ans, j'en parlais tout à l'heure. On a plusieurs centaines d'employés, notamment certains qui viennent des villages de Polo où nous sommes ici. On donne aussi l'accès aux paysans qui le souhaitent dans la cuvette du Jeuss à l'eau d'irrigation et au drainage. On a actuellement plus de 500 hectares qui sont cultivés par les paysans des villages alentours grâce à l'eau qu'on apporte et qu'on draine. On a aussi de très nombreux autres programmes sociaux, on a reconstruit des écoles, on fait des contrats de culture aussi, j'en parlais tout à l'heure sur plus de 2000 hectares avec les paysans progressivement. On va aussi participer à la création d'un poste de santé au Djouj, qui est très attendu par les villages notamment de Diadiam. On participe à toutes sortes de projets, on ne peut pas tout faire, il y a énormément de demandes. Je comprends très très bien, il y a ici aussi une certaine pauvreté. Mais on essaye progressivement de répondre aux demandes des populations on ne peut pas tout faire d'un coup, je pense que les gens le comprennent bien. Maintenant c'est sûr que les gens voudraient qu'on fasse toujours plus, mais on ne peut pas non plus, ça se fait aussi à la mesure du développement de la société, on n'est là que depuis 4 ans. On doit donc faire les choses progressivement, je pense que les gens le comprennent bien. Et comme je le disais aussi, l'agriculture c'est une activité de long terme. Ce n'est pas quelque chose qui dure un an ou deux et puis on s'en va. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Sur le maire ? Comme a dit M. le directeur de cette compagnie, ces villages-là, les villages de Polo et puis le Massargabou, certains villages qui sont Rwanda, Djadjama et Maraï, c'est des villages très isolés qui n'ont pas d'eau. Et puis comme ils sont là, ils ont un peu pris des terres pas mal, qui sont à peu près de ces villages. On les a rencontrés, après avoir rencontrés ARD, pour se prendre d'eau, un château qui se trouve à Diagomel, qui traverse un fleuve qui s'appelle Lamsar, qui n'est pas des choses faciles, il y avait un montant de 25 millions d'époussaires. Et quand on se réunit pour ça, il y avait une enveloppe de 12 millions. Et puis qu'on avait réuni nos partenaires, lesquels qui sont des activités dans notre mairie, et après on a demandé à Saquet de participer quelque chose. Il y en a qui sont participés, mais la compagnie Sénégal agricole a vraiment une enveloppe très importante aux autres de 10 millions, comme il l'a dit tout à l'heure. Nous nous sommes heureux, la mairie de Djadjama est très contente, et que la population est contente. Je pense que dans les mairies, ils ont besoin des partenaires, qui espériment les terres qui sont là depuis très longtemps, qui aident un peu la population. Donc ils ont répondu, donc je les remercie beaucoup, sur le nom de l'État et de la population, pour dire que c'est un partenaire, que c'est comme ça que ça se passe. Les terres étaient là, depuis très longtemps, il n'y avait pas d'eau, aujourd'hui il y a un peu d'eau partout, ils ont perdu de terre, ils vont en bonificer, il faut que la population aussi bonifie de ça. Donc voilà notre rencontre aujourd'hui, c'est Apollo. devant toutes ces beaux populations, ces cercles du village, ces notables, ces conditions municipales, on y en a tous pour essayer d'améliorer la vie de ce milieu. Je suis Abdou Rahman Gueye, je suis le responsable de la division planification de l'ARD de Saint-Louis, l'agence régionale de développement. Voilà, c'est le directeur du maire. Voilà, c'est du directeur et du maire. Comme vous le voyez, monsieur le directeur de la compagnie agricole de Saint-Louis, a parlé en tant que partenaire qui vient en appui, ce qui justifie davantage l'intérêt du partenariat public-privé au niveau des collectivités territoriales, qui ont des moyens insuffisants. Mais à entendre parler le maire aussi, on apprend par là que les collectivités s'engagent à contribuer au développement du pays. Donc par là, j'en profite pour lancer un appel à l'État, c'est-à-dire renforcer leurs moyens afin qu'ils puissent apporter des contributions dans la mise en œuvre des projets. Il est vrai que l'État fait beaucoup de choses, mais il reste encore parce qu'il y a beaucoup de demandes. Le gap est énorme. Donc les collectivités locales ont leur partition à jouer dans le développement du pays. Donc il y a des compétences qui leur sont transférées, mais il faut que ce soit accompagné de moyens pour que ces opportunités puissent leur permettre de contribuer afin de réaliser des projets sociaux et des projets économiques. Maintenant, ce projet-ci, qui touchera plus de 1500 âmes, couvre quatre villages. Polo 1, Polo 2, Polo 3 et Massargabou, qui sont au niveau de la commune de Diamant. Au début, le programme d'appui aux initiatives des collectivités locales pour l'hydraulique et l'assainissement, le programme Aïcha, élaboré par l'ARD et l'ONG Legrette au profit des collectivités locales de la région. Ce projet, dans cette zone, visait à faire un tronçon qui allait couvrir deux villages. Mais quand M. le maire a été sollicité avec son équipe municipale, ils ont dit qu'il y a deux autres villages très proches pour lesquels ils aimeraient à ce qu'il y ait de l'eau. Et quand on a élargi l'étude, ça a dépassé notre enveloppe et que le partenaire est venu à pied. La commune va mettre une contribution et je pense que c'est dans la mutualisation des moyens que nous sommes parvenus à faire ça.